Gilles bonjour. Bonjour Arnaud. Je vois que tu es dans un fabuleux endroit. Un fameux endroit je n'ai pas le droit de dire le nom de ce café où je prends mon petit déjeuner avec un ami local. On ne veut pas partager nos good tips mais tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y a le parc Enteneti derrière et il y a le port juste à côté donc bon c'est pas compliqué mais en tout cas c'est une belle journée de printemps californien. Bon ça va la vie est belle alors ? Bah écoute on essaie de la faire jolie hein ? Bien on est toujours là au fil des news numéro 3 et une fois n'est pas coutume on va commencer par la thématique et l'actualité oblige puisque on va parler d'une thématique autour de la mort du laptop du fait de la sortie de l'iPad. Il y a des rumeurs aujourd'hui comme quoi aussi bien Apple mais d'autres seraient en train de ne pas renouveler leur parc notamment Apple avec leur MacBook Pro qui n'a pas trop évolué depuis quelques temps. Donc qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette thématique ? Est-ce que le portable ou le laptop est mort ? Je pense que c'est c'est mal connaître l'industrie bon c'est c'est bien d'être d'avoir des idées surtout et d'essayer de voilà de sortir un petit peu du du contexte habituel et de sortir des choses un peu sympa mais je crois que c'est très mal connaître l'industrie dans la mesure où dire que le laptop s'est terminé c'est annoncer la mort de deux sociétés quand même qui sont assez et qu'ont fait des choses assez intéressantes déjà dans ce domaine. Deuxièmement c'est aussi dire que voilà des entreprises comme Apple vont se couper une patte et fermer une business unit qui est quand même j'imagine profitable j'imagine qu'ils font de la marge donc si tu veux ça fait partie pour moi des grands des grands fantasmes on veut essayer de sortir du lot et de se montrer des choses de dire des choses intéressantes là je pense que pour le coup c'est loupé je ne vois pas trop comment ça pourrait s'arrêter les choses mettent du temps on oublie ça on est à l'époque d'internet une révolution en Moyen-Oran ça peut ça peut mettre 50 secondes à traverser la planète mais une ligne de business unit de vente de laptops ça va mettre un peu plus de temps je pense que c'est il y a juste de nouveaux produits de nouveaux usages à définir c'est encore ce qui est en train de se passer avec l'iPhone c'est des téléphones portables c'est en train c'est ce qui va se passer avec l'iPad très certainement ça va mettre du temps faut rester un peu concret Phil en France on estime où certains analystes estiment que l'iPad va être plutôt va remplacer l'utilisation du portable à la maison et que ne va pas cannibaliser par contre le marché du portable professionnel qu'est ce que tu en penses c'est l'iPad je pense que c'est peut-être ce qu'on peut dire une vision de ce que sera l'ordinateur de demain mais ça va mettre du temps clairement ça reste pas forcément très pratique dans certains usages donc pour le moment ça reste juste une tablette supplémentaire qu'on va ajouter 400 500 dollars quand même je suis retombé sur mon iPod 60 gigas que j'ai acheté il y a deux ans qui coûtait qui coûtait 380 euros et là pour 500 dollars est-ce que tu imagines ce que j'ai en différence donc je dirais c'est sans des choses l'iPad c'est plutôt une plateforme complémentaire on verra concrètement ce que diront les analystes dans cinq ans mais je pense que c'est plus de l'usage additionnel complémentaire on a toujours besoin d'un ordinateur voilà alors justement puisque tu es en direct de San Francisco et que il y a des petits chanceux qui ont la chance d'avoir un iPad entre les mains est-ce que tu as déjà pu faire ton marché et qu'est-ce que tu peux nous dire ah bah le voilà qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui du succès des ventes on parle de 300 000 exemplaires vendus est-ce que c'est vraiment un succès ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire alors d'abord il n'est pas à moi je tiens à le dire c'est un succès 300 000 ipad vendu des one les utilisateurs ont téléchargé un million d'applications et 250 millibooks voilà c'est pas ce sont pas des rumeurs sont des vrais chiffres et voilà ce qui voilà ce qui s'est passé donc on peut dire que apple a bien réussi son coup et pour reprendre la phrase du propriétaire de ce joli ipad c'est c'est un objet qui tient ses promesses voilà donc je pense ça va continuer il ya des grandes chances que ça continue et 500 dollars dans sa version de base est ce que tu penses que tu penses qu'on atteindra les chiffres ont parlé de l'iphone 3g 3g s en 72 heures il avait vendu un million on est à peu près sur ce train là non non je sais pas c'est pas la même faire on n'arrête pas de demander aux gens de tirer sur le portefeuille je sais pas si ça va aller au à cette limite mais en tout cas ça a l'air d'être bien parti mais non je suis pas je suis pas analyse dans l'âme je suis un passionné c'est pas pareil d'accord phil pour pour deuxième news c'est l'annonce de kleiner perkins un fonds de capital risque de la de san francisco ou de la silicon valley qui rajoute 100 millions dans son dans son iphone if un de pour financer des applications ipad alors déjà est ce que tu peux nous dire qui est kleiner perkins en deux mots pour les gens qui ne connaissent pas ici en france et et de nous dire qu'est ce que ça va est ce que qu'est ce que ça va donner en fait il ya des noms qui font vibrer pas mal de proponents en france et quand tu leur parle de séquoia ils savent très bien que ce n'est pas un arbre et que c'est aussi un investisseur et bien kleiner perkins c'est pareil ça n'est pas un arbre non plus mais c'est un c'est un des fonds les plus importants aujourd'hui la c'est ici code valley donc voilà pour décrire kleiner perkins donc ils sont les investisseurs ici sont vraiment spécialisés il ya véritablement je dirais des des fonds qui se spécialisent dans certains domaines eux ont commencé à on misait sur l'iphone à la question est ce que les 100 premiers millions se sont bien se sont bien déroulés la preuve oui ils en mettent une deuxième couche ces genres de personnes font pas ce genre de choses par hasard je pense que l'iphone est encore en train de démontrer son succès ça reste véritablement une réussite et pour tous les personnes qui des fois pas mal de contacts des demandes cette de gens qui veulent développer des applications iphone et qui souhaitent trouver des investisseurs ça donc à moins d'avoir une présence ici d'être assez connu d'avoir un accès assez rapide à kleiner perkins je leur conseille de déjà de commencer à la développer et d'arriver avec un mock-up arriver avec quelque chose de concret ne pas se baser trop sur ok je vais élever l'argent pour faire mon application iphone faut être très très prudent à moins d'arriver avec quelque chose de réellement disruptif est très très surprenant mais en tout cas c'est un peu le rôle de kleiner perkins à travers ce fonds c'est un peu leur ligne de conduite mais ils sont pas tous comme ça d'accord alors on va on va sortir un petit peu de la galaxie ipad apple et parce qu'il n'y a pas que ça dans la sur une vallée c'est dur et on va on va un petit peu parler de google et facebook qui continuent à faire leurs petites emplettes ouais ça c'est pour google ça c'est significatif de voir qu'ils continuent d'investir dans ils ont investi dans la publicité sur mobile là ils vont continuer ils investissent sur une plateforme de streaming vidéo on pourrait penser bon ils ont racheté grand central bon ils ont racheté youtube bon ils font pas mal de choses mais c'est pas fini ça prouve bien qu'il ya encore des et de la chance à de beaux projets innovants dans des niches comme la vidéo particulièrement ou alors dans la photo là c'est le moyen de parler encore de y combinateur voilà une dévié shot qui a été initié par le y combinateur de programme qui se fait racheter par facebook et une grosse plateforme on peut pas dire que ce soit une plateforme de vidéo c'est une plateforme où beaucoup de gens téléchargent leurs photos pardon je parlais vidéo c'est des photos donc facebook n'est pas véritablement une plateforme de photos c'est juste qui bénéficie de la grosse fréquentation et bon voilà il commence à faire aussi comme tout le monde c'est à dire à trouver les entreprises qui sont des technologies spécifiques ou dans des usages et en fait ils embauchent des gars des équipes aussi c'est souvent ça j'en connais d'autres qui l'ont fait force d'annonce de rachat de société en fait ils recherchent des talents spécifiques et je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire autour de la photo aujourd'hui facebook ça sert juste à communiquer qu'on télécharge ses photos puis voilà c'est vraiment basique je pense qu'il y a des sont et des choses qui vont arriver à travers facebook j'espère que la monétisation qui va arriver et pour un certain nombre de features spécifiques donc donc voilà il ya de la place encore pour des startups qui aimeraient qui rêve de se faire acheter par par ses gros acteurs passé c'est possible la preuve après il faut effectivement trouver le bon moment pour se mettre en face de gens typiquement dv shot je crois était en train de lever de l'argent et puis hop rendez vous avec facebook ça sert de connaître du monde c'est pratique et est ce que est ce que c'est on en parlait on a parlé dans le précédent épisode est ce que c'est un signe de reprise ou est ce que c'est c'est un épiphénomène google a toujours et facebook ont toujours racheté des boîtes même pendant la crise ou est ce que ça 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 confirme qu'il y a une légère reprise dans la silicon valley en fait il ya d'autres news que tu m'avais signalé d'ailleurs commune quand une relance de l'emploi j'en avais parlé clairement aujourd'hui il ya toujours des sociétés qui font du nettoyage et je pense que la fusion oracle ça n'est pas terminé il ya encore des choses qui vont se passer comme ça mais là aujourd'hui il faut absolument qu'il ya un nouveau cycle qui se mette en place j'en ai parlé toutes les choses avancent et clairement facebook doit progresser encore plus dans sa monétisation utiliser un peu mieux l'audience qu'ils peuvent avoir pour véritablement augmenter leurs revenus google doit continuer à se perfectionner donc là aujourd'hui il ya un nouveau cycle doit absolument se mettre en place parce que bon pas d'ipo c'est pas bon quoi et clairement je pense que tout le monde est assez motivé pour voir comment certaines startups pas forcément la silicon valley sont poussés en ce moment un autre grand axe qui est la géolocalisation il ya beaucoup d'excitation autour de ce phénomène ont principalement aujourd'hui pour des entre des projets des applications qui sert plutôt à faire joujou avec son avec son avec son téléphone autre chose mais il ya aujourd'hui il ya un fond de volonté que les choses avancent et google un bon exemple à racheter une société qui était qui n'allait plus très bien et bon voilà ça les empêche pas d'investir dedans et parce qu'ils croient véritablement que par exemple dans le domaine de la publicité sur mobile il ya des choses à faire qui a forcément les choses continuent d'avancer et il ya eu effectivement des gros licenciements il ya encore beaucoup de la taux de chômage en californie qui est encore assez impressionnant qui a plus de 10% j'ai eu des chiffres les derniers chiffres communiqués sont assez surprenants mais bon il faut que ça avance donc ça avance il ya de l'argent utilisons le à la fois pour ouvrir un nouveau fonds à la fois pour acheter des sociétés parce que c'est comme ça qu'on avance ok mais ça va des côtes parfait ça reprend c'est bien juste dernière petite news pour dire qu'on va lancer le petit site au fil des news est ce qu'on va mettre le prochain le l'épisode 3 va être lancé avec le nouveau avec le nouveau petit site qu'on a qu'on a designé et donc on se revoit dans une quinzaine de jours pour l'épisode numéro 4 voilà ben phil bon petit déj merci à bientôt les petits au revoir